Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Donc les amis, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur le Barça, mais rien de grave, je me porte très bien. C'est juste que ces deux jours là, franchement, j'avais pas le temps, j'avais perdu la voix, puisqu'on est champion d'Afrique. Donc félicitations à tous les Sénégalais qui regardent la chaîne, en espérant que ce ne sera pas la dernière. Maintenant, on finit la fête et on revient au Barça. Donc dans cette vidéo, on va parler de trois choses sorties entre hier et aujourd'hui. La première, c'est Spotify. Ensuite, Ferrand Reverter, qui n'est plus le PDG du club. Et enfin, Sadio Mane, qui pourrait changer de club cet été, destination La Liga. Donc ces trois points sont très importants et qu'on va développer ensemble, juste après l'intro. Commençons avec Spotify qui deviendrait le nouveau sponsor pour les deux sections du club, masculine et féminine, pour les trois prochaines années. Donc pour l'instant, c'est Rakuten et dans quelques mois, on verra Spotify sur les maillots, les kits d'entraînement et sur les maillots de l'équipe féminine du Barça. L'entreprise musicale deviendra également les droits du naming stade et c'est un contrat qui apporterait au Barça 280 millions d'euros. Il a aussi été évoqué des avantages pour les fans du FC Barcelone sur la plateforme, de quoi ravir les finances du club. Donc c'est un nouveau contrat de sponsoring qui sera un grand coup de pouce pour le Barça et ça va nous aider surtout à augmenter le plafond salarial la saison prochaine en Liga. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire du club, le Barça a longtemps été indifférent au sponsor, sous prétexte que ça barre le maillot de joueur. Mais ça fait quelques années maintenant que le Barça a évolué dans ce sens. Il y a 5 ans de cela, Rakuten est là en tant que sponsor principal du club, qui sont des géants du commerce en ligne japonais et vont devoir maintenant laisser leur place à Spotify, qui est une compagnie suédoise de streaming musical. Maintenant selon Sport, c'est un accord qui tournerait autour de 60 millions d'euros contre 55 pour Rakuten. Une bonne nouvelle pour le club qui, je le rappelle, a près d'un milliard de dettes. Ce nouveau sponsor permettrait également au FC Barcelone de pouvoir souffler, aussi bien sur le plan sportif que financier. Surtout que Spotify ne devrait pas être le seul sponsor maillot du Barça. En effet, on est toujours à la recherche d'un nouveau partenaire qui devrait cette fois figurer sur les matchs du maillot. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir ou connaître dans ce contrat ? Tout d'abord, contrairement aux rumeurs, l'accord entre le Barça et Spotify ne vaut pas plus de 90 millions par an. Il s'agit donc de 75 millions par an pendant 3 ans. C'est donc le plus gros contrat de sponsoring de l'histoire du sport. Deuxièmement, 60 millions d'euros sur les 75 sont destinés à sponsoriser le devant du maillot de la section masculine. Et ça représente 80% de la valeur du contrat. Il y a 5 millions supplémentaires consacrés au parrainage du maillot d'entraînement, mais seulement sur le dos et non sur le devant. Il y a aussi un autre 5 millions qui a été proposé pour la section féminine. Parce que le contrat avec Stan Lee, qui est actuellement le sponsor de l'équipe féminine, se termine cet été. Donc, trouver un nouveau sponsor devient plus facile pour le club et ça peut être Spotify. Enfin, les 5 derniers millions vont servir à sécuriser les droits de propriété du Camp Nou. Cela signifie donc que Spotify peut lier son nom au Camp Nou. Par exemple, Camp Nou Spotify ou Spotify Camp Nou, comme on l'a vu avec le stade du Bayern ou le stade de la Juve. Cependant, ce nom de Camp Nou Spotify ou Spotify Camp Nou sera supprimé une fois le projet Espai Barça terminé et le nouveau stade rénové. Parce qu'à cette époque, Joan Laporta s'attendrait à un accord entre 20 et 25 millions d'euros pour garantir les droits de propriété. Alors, des 70 millions avec Rakuten ou encore Beko, aux plus de 93 millions rien qu'avec Spotify, on peut se tourner maintenant vers l'avenir avec plus de tranquillité. D'autant plus que le Camp Nou va pouvoir de nouveau se remplir après que le gouvernement espagnol ait assoupli les restrictions. Tous les feux sont donc au vert pour le FC Barcelone parce que pour l'instant, on a besoin de retrouver les couleurs sur le plan financier qui vont nous aider à se relever sur le plan sportif et redevenir ce qu'on était il y a quelques années. Ensuite, on va parler de Ferrand de Werther. Alors, le concernant, il a démissionné de son poste de PDG du club. Et selon le Barça, il a démissionné pour des raisons personnelles et familiales. Mais depuis qu'il est parti, les rumeurs sortent et prennent de l'ampleur. Des informations récentes ont indiqué que la signature de Ferrand Torres en janvier en provenance de Man City a conduit à une rupture entre Laporta et Ferrand de Werther, conduisant à sa démission. Maintenant, le fiable Javi Torres a apporté une nouvelle version. Selon lui, Werther a décidé de quitter le Barça parce qu'il est en désaccord avec Laporta sur le modèle du club. Comme vous le savez, le Barça, le Real Madrid appartiennent à des socios. Maintenant, selon l'information, il souhaitait s'éloigner de ce modèle et vendre 49% des droits à des investisseurs étrangers. Son raisonnement derrière cette position était que le Barça risquait d'être laissé pour compte par ses concurrents du football s'il continuait avec son modèle. Cependant, Laporta n'était pas d'accord parce qu'il souhaite que Barcelone reste un club historique et entièrement social. Donc, c'est cette différence d'opinion qui a conduit à la rupture entre les deux hommes, conduisant finalement à la démission de Ferrand de Werther du poste de PDG du Barça. Il a été nommé à ce poste en juillet dernier et il a joué un rôle crucial en aidant le Barça à traverser des périodes très très difficiles financièrement. Maintenant, son remplaçant pourrait être annoncé dans quelques jours puisqu'il n'occupe plus ce poste. Maintenant, on termine avec un dossier qui m'intéresse et qui me semble tentant. Il s'agit du cas Sayomane qui aurait ouvert les portes d'une éventuelle sortie pour le prochain Mercato. Uniquement si le Real Madrid ou le FC Barcelone venaient taper à sa porte. Et franchement, en tant que Sénégalais et fan du Barça, je ne veux pas le voir au Real Madrid parce que je ne veux pas supporter un club contre Sayomane. C'est la fierté d'une nation mais également d'un continent. Maintenant, Jorge Picon de Goal Espagne a écrit que Sayo qui a déjà remporté la Champions League ainsi que la Prime League anglaise espère jouer pour le Real Madrid ou le FC Barcelone. Et pour cela, le champion d'Afrique est prêt à négocier une sortie avec les Reds si l'une des deux équipes propose une offre convenable cet été. Et ça peut arriver parce que son contrat actuel expire en 2023 et il n'a toujours pas prolongé avec Liverpool. Le club anglais sait pertinemment que la situation est délicate. Et s'il veut tirer profit de sa vente, ils doivent le vendre soit cet été ou le prolonger. Parce que d'ici janvier 2023, il sera libre de signer un accord de pré-contrat avec un club à dehors de l'Angleterre. Pour l'instant, il n'y a aucun contact établi entre le joueur et une équipe mais tout indique qu'il a une inclinaison personnelle envers le Real Madrid. Et si vous vous rappelez bien, tout remonte en 2017 lorsque Zidane était entraîneur du Real Madrid. A l'époque, le français a essayé de le faire signer mais malheureusement il était parti avant. Barcelone aussi il y a presque deux ans voulait le signer à la demande de Ronald Koeman qu'il avait aussi à Southampton mais ça ne s'est jamais fait. C'était pour des raisons financières et cela pourrait intervenir cette fois-ci. A moins que l'accord de sponsoring soit définitif et que l'argent commence à rentrer, il n'y aurait aucun problème à le signer. Mais également signer Erling Hollande parce qu'il y a déjà de l'économie et avec le sponsoring qui arrive, le Barça sera prêt. Donc l'une des raisons pour lesquelles Sadio veut quitter l'Angleterre, c'est parce qu'il veut s'établir sur la table des légendes africaines. Parce qu'il pense avoir tout gagné avec Liverpool, entre trophées et distinctions individuelles. Donc signer pour un club différent dans un championnat différent lui donnera certainement une chance de développer son armoire à trophées mais également son palmarès. A ce titre, son objectif est de s'immiscer dans les exploits d'anciens comme Eto'o et Didier Trogba qui sont deux légendes du football africain et du football mondial. Dites-moi ce que vous pensez de Sadio Mane à Barcelone ou doit-il rejoindre Carlo Ancelotti au Real Madrid ? On va en discuter dans les commentaires. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram, le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada